Bravo et merci à AGR, à RGR, pour ce concert, ce petit concert d'une petite demi-heure. Donc on représente, vous pouvez applaudir, Maxime Rimlet, donc guitare, chant, et un petit peu synthé, etc., etc., si je ne me trompe pas, et M. Mathias Bugage, à la basse, à la guitare, vous pouvez l'applaudir aussi, très très fort. Alors on va revenir ensemble sur une petite interview, on va revenir ensemble sur le groupe. Je me dirige vers toi, Max, pendant que tu es en train de boire. Alors, donc ARGR, ça existe depuis, je prononce bien ARGR ou RGR ? C'est un peu comme on veut, mais après nous, notre signification c'est plutôt ARGR, ça ne nous parle plus. Donc ARGR, si je ne me trompe pas, c'est une insulte, dans un certain pays nordique. C'est en vieux nordois en fait. Je te soulage. C'est en vieux nordois en fait, et ça connote la non-virilité, en fait, ça veut dire, si on devait traduire ça maintenant, ça ferait les tapettes, des choses comme ça. En fait, on ne l'a pas appelé ça parce qu'on n'aime pas les tapettes, pas ça du tout. Mais c'est justement le total inverse, on délivre un message un peu de contre la différence, tout ça, mais sans être un groupe engagé, il y a des groupes qui le font bien mieux que nous. Je ne voudrais même pas te dire de nom, mais il y a des groupes qui le font sûrement beaucoup mieux que nous. Nous, on ne le revendique pas comme ça, mais voilà la petite histoire. D'accord, donc Argr, c'est déjà un EP qui est sorti, tu en parlais tout à l'heure, qui est disponible sur Deezer, sur iTunes. Donc, un EP qui retrace différents symptômes, si je ne me trompe pas, différents syndromes, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais expliquer ? En fait, l'EP raconte l'histoire d'un jeune garçon qui justement subit ces différences-là. Et chaque titre possède, enfin, c'est le nom d'un syndrome, donc il y a Stockholm, qu'on a fait tout à l'heure, il y a le syndrome de Stockholm, mais il y a Stendhal aussi, qu'on a fait tout à l'heure, qui est aussi un syndrome, le syndrome de Stendhal.